Il est un petit peu d'entre vous, Je n'en perds-nous. Je n'en perds-nous. Je pense qu'il n'y a pas de l'humour mais de l'imbécile. Vous êtes quatre, je n'en perds-moi, j'ai eu pour coup de boulot, je pense qu'il n'y a pas d'énergie, Je neelongais pas de respecter par l'autre. C'est une communication que le ministre fait, c'est le pire des missionnaires. Avec l'État, les premiers ministres donnent son approvail pour payer 7 millions pour payer 100%. Ils ont mis le téléphone, ils n'ont pas payé le blackout total. Et ils n'ont pas besoin d'avoir un cas pour payer, ils n'ont pas payé dans la discussion de négociation. Je suis vraiment fait la peine avec les premiers ministres. Je veux dire, comme ça, respecter l'engagement. Puis ils ont fini de faire le paiement pour le mois de décembre le plus vite possible. Je peux donner un ultime terme de 15 jours. Je peux donner une manifestation. La police donne permission ou pas, je peux prendre sa banque du monde. Je peux manifester là-bas. Et je peux dire, s'il y a ces 15 jours-là, qu'il n'y a aucune réponse, je peux commencer à registrer ça que du monde. Officiellement, je peux mettre 3 jours. Nous pouvons registrer tout du monde qui nous manque à gagner des autres capitales. Je vais donner un exemple. Si un du monde est investi sur un capital de 1 000 dons, il ne gagne pas de 700 000, il reste 300 000. Il y a 300 000, il y a 300 000. Nous sommes d'accord qu'il y a des intérêts, bonus, dividendes, tout ça. Nous pouvons prendre ça dessus, nous pouvons remplir ça. Nous pouvons quitter le gouvernement, soit le ministre des Finances, soit le ministre de la Gouvelle-Gouvernance, et le bureau du Premier ministre, qui s'accueillent et réclament ce capital de 1 000 dons. Nous sommes content qu'on écoute l'enquête. Il y a des gens qui ont un casque qui n'a pas un supercashbackball, qui ont bénéficié dans un an. Je n'ai pas pris le supercashbackball, mais je n'ai pas bénéficié dans un an, là où 4 millions on fait. Qu'est-ce que ça coûte l'enquête ? Nous sommes content qu'on écoute ça qu'il y a été. Bon, j'ai pris mon lapsomme, j'ai mis dedans, que j'ai perdu, et puis j'ai un fils avec un handicap. À la mort de son grand-père, il lui a laissé une petite somme d'argent que j'ai mis dedans encore. Mais tout ça, on a investi justement pour le futur, pour moi aussi, qui a arrêté de travailler pour m'occuper de mon fils avec son handicap et tout. Et comme le gouvernement avait promis au mois de décembre, ça allait nous payer, bon, on a re-eut confiance, on s'est dit, voilà, comme si maintenant, on ne va pas faire quelque chose. Mais on attend, on attend, on attend, beaucoup de promesses. Je crois que c'est la quatrième fois qui nous fait des promesses et puis après, c'est rien. On nous prend pour des bouffons, j'ai l'impression. Moi, mon représentant, je suis tout, je suis propriétaire, je suis propriétaire, je suis propriétaire. Il y a 1175 familles, mon membre, qui ont beaucoup confiance dans le monde de l'argent. Parmi, il y a des laboraires, des retraités, des malades. Il y a à peu près puisqu'il se passe, il se fait souffrir. La vie, il n'est l'enfer, il est l'enfer. Quand j'ai à l'heure de l'emploi, le médecin, une demande d'arrêter d'éducation aux autres enfants, il y a des larmes de moyens qui finissent renvoyés. Mais toujours nous pouvons atteindre, nous pouvons vivre avec un espoir, qu'il s'est à l'heure de l'amour payé. Il y a des questions qui m'as demandé pour poser, est-ce qu'il faut payer cet élan qui est resté là ? Est-ce qu'il faut payer ? Sagi, des questions qu'il a été posées.